Bonjour mes amis, imaginez que vous puissiez prendre notre soleil, puis ajouter encore la moitié de la masse d'un soleil pour faire bonne mesure. Maintenant, écrasez tout cela, chaque dernière particule, en une boule si petite qu'elle tiendrait dans une seule ville. Ce que vous obtiendriez est un matériau aussi incroyablement dense qu'une seule cuillère à café aurait la masse d'une montagne. Elle pèserait des centaines de milliards de tonnes. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité bizarre d'une étoile à neutrons, mais cela soulève une énorme question à laquelle nous répondrons plus tard. Comment quelque chose d'aussi dense peut-il éviter de s'effondrer en trous noirs ? Ce sont les cadavres stellaires laissés derrière après les explosions les plus violentes de l'univers, et ils poussent les lois de la physique jusqu'au point de rupture. Alors, comment diable quelque chose d'aussi impossible peut-il même exister ? L'histoire commence, comme beaucoup dans le cosmos, avec un feu et une fureur inimaginables. Avant le fantôme, il y avait un géant. Notre histoire commence avec une étoile bien plus grande que notre soleil, peut-être 10 à 25 fois plus massive. Pendant des millions d'années, cette étoile est un moteur glorieux, alimenté par la fusion nucléaire. La chaleur et la pression écrasante dans son cœur fracassent les atomes d'hydrogène en hélium. L'énergie que cela libère pousse vers l'extérieur, créant une lumière brillante qui équilibre parfaitement l'attraction implacable vers l'intérieur de la gravité. Pendant la majeure partie de sa vie, l'étoile existe dans cette danse parfaite et délicate. Mais le carburant ne durera pas éternellement. Une fois que l'hydrogène s'épuise, le cœur se contracte et se réchauffe, devenant assez dense pour fusionner l'hélium en carbone et oxygène. Le processus fait boule de neige. L'étoile devient un alchimiste cosmique, forgeant des éléments de plus en plus lourds dans une structure en couches comme un oignon. Un cœur des éléments les plus récents et les plus lourds, entouré de coquilles de silicium, néon, carbone, et enveloppé dans les vastes couches extérieures encore brûlantes d'hélium et d'hydrogène. Et nous verrons plus tard comment ce processus est la clé pour créer les matériaux les plus précieux de l'univers. L'étoile est maintenant une bombe à retardement. Chaque nouvelle étape de fusion brûle plus rapidement. La fusion de l'hydrogène a duré des millions d'années. Le carbone pourrait brûler pendant quelques siècles. L'oxygène, pendant un an. Le silicium, pendant une seule journée. Finalement, l'étoile crée du fer. Et avec le fer, l'étoile signe son propre arrêt de mort. Contrairement à tous les éléments précédents, fusionner le fer ne libère pas d'énergie. Cela la consomme. Le fourneau au cœur de l'étoile bégait et meurt. En un instant, la pression vers l'extérieur disparaît. L'équilibre est brisé. Le fourneau est mort. Et la gravité, le monstre patient, est sur le point d'être déchaîné. Avec son moteur nucléaire mort, le cœur de fer massif de l'étoile est sans défense. En moins d'une seconde, il s'effondre sur lui-même à une vitesse incroyable. Les couches extérieures de l'étoile commencent une chute libre catastrophique, accélérant à près d'un quart de la vitesse de la lumière. Le cœur, autrefois large de milliers de kilomètres, est écrasé en une boule de seulement quelques dizaines de kilomètres de diamètre. La pression est si immense qu'elle submerge les forces qui maintiennent les atomes séparés. Les électrons sont écrasés directement dans les protons. Pensez-y. Les protons chargés positivement et les électrons chargés négativement sont pressés ensemble pour créer des particules neutres, les neutrons. La substance même du cœur de l'étoile se transforme en une soupe bizarre et ultra dense, composée presque entièrement de neutrons. C'est le moment où une étoile à neutrons naît. Mais le chaos n'est pas fini. Alors que le cœur se comprime, il devient incroyablement rigide. Quand le reste de l'étoile, toujours en chute vers l'intérieur, percute cette boule de neutrons nouvellement formée et rigide, elle rebondit, créant une onde de choc colossale qui déchire vers l'extérieur. Cette onde de choc, suralimentée par un déluge de particules appelées neutrinos, déchire le reste de l'étoile en lambeaux dans une explosion cataclysmique, une supernova d'effondrement du cœur. Pendant quelques semaines, cette seule étoile qui explose peut surpasser en luminosité toute sa galaxie, libérant plus d'énergie que notre Soleil n'en aura dans toute sa vie de 10 milliards d'années. L'explosion ensemence le cosmos d'éléments lourds. Mais au cœur du beau nuage en expansion, un fantôme demeure. Le petit cadavre de la taille d'une ville que nous appelons une étoile à neutrons. L'explosion s'estompe, mais le fantôme qu'elle laisse derrière elle est là où la physique devient vraiment étrange. La supernova est terminée, mais ce qui reste derrière est un objet de superlatif. D'abord, sa densité. C'est pourquoi tout le monde demande. Que se passerait-il si vous apportiez une cuillère à café d'étoiles à neutrons sur Terre ? Cette seule cuillère à café pèserait des centaines de milliards de tonnes. Mais la réalité est qu'une fois retirée de la gravité écrasante, elle se décompresserait dans une libération violente et explosive d'énergie. Et cela nous ramène à cette question du début. Comment évite-t-elle de devenir un trou noir ? La réponse est quelque chose appelée pression de dégénérescence des neutrons. C'est une règle quantique qui dit que vous ne pouvez emballer qu'un certain nombre de neutrons dans un espace avant qu'ils ne repoussent. Cette poussée est la seule chose qui empêche l'étoile de s'effondrer complètement. Ensuite, la gravité. A la surface d'une étoile à neutrons, la gravité est des centaines de milliards de fois plus forte que sur Terre. Vous seriez instantanément étalé en une patte d'un atome d'épaisseur. La gravité est si intense qu'elle déforme l'espace-temps, courbant la lumière, pour que vous puissiez voir des parties de sa surface arrière. Toutes les montagnes seraient aplaties, à une hauteur de simple millimètre. Puis, il y a la rotation. Vous souvenez-vous comment un patineur artistique tire ses bras pour tourner plus vite ? Alors que l'étoile massive s'effondre, sa rotation s'accélère, dramatiquement. Une étoile qui prenait autrefois des semaines à tourner pourrait maintenant tourner des centaines de fois par seconde. Enfin, le champ magnétique. L'effondrement amplifie aussi le champ magnétique de l'étoile à des niveaux stupéfiants. Des billions de fois plus forts que celui de la Terre. Certaines étoiles à neutrons extrêmes, connues sous le nom de magnétars, ont des champs mille fois plus forts encore. Les plus puissants de l'univers connu. Densité, gravité, rotation et magnétisme. Chaque propriété est poussée à onze. Ce qui fait des étoiles à neutrons les objets les plus extrêmes, qui ne sont pas des trous noirs. D'accord, nous venons de décomposer l'anatomie de ces objets impossibles. Nous avons vu comment ils naissent et la physique extrême qui les maintient ensemble. Dans un moment, nous allons plonger dans la ménagerie cosmique. Les pulsars, magnétars et titans en collision que ces objets deviennent. Mais si vous appréciez ce voyage au bord de la physique, prenez une seconde pour appuyer sur ce bouton d'abonnement et activer les notifications. Nous approfondissons ces sujets chaque semaine et vous ne voulez pas manquer ce qui arrive ensuite. Maintenant, rencontrons les monstres. Toutes les étoiles à neutrons ne sont pas créées égales. Selon leurs propriétés, elles peuvent devenir des phares cosmiques ou des monstres terrifiants. Les phares sont connus sous le nom de pulsars. En 1967, Jocelyne Bell Burnell a remarqué un signal bizarrement régulier. Une impulsion qui se répétait avec une précision presque artificielle. Ils l'ont étiqueté en plaisantant à moitié LGM1 pour « petits hommes verts ». Les gens sont encore fascinés par cela, cherchant souvent le son d'un pulsar. C'est parce que, quand les astronomes convertissent le signal radio en audio, vous pouvez entendre le battement rythmique d'une étoile morte. La vraie source était une étoile à neutrons en rotation rapide. Son puissant champ magnétique canalise les particules en faisceaux de rayonnement. Alors que l'étoile tourne, ces faisceaux balèrent le cosmos comme un phare. Si un faisceau clignote à travers la Terre, nos télescopes voient une impulsion. Le timing de certains pulsars est plus précis que nos meilleures horloges atomiques. En surveillant des réseaux d'entre eux, les scientifiques peuvent détecter les ondes gravitationnelles qui étirent et compriment l'espace-temps. Des collaborations comme Nanograve ont utilisé cela pour trouver un bourdonnement constant et faible d'ondes gravitationnelles, ondulant à travers l'univers, probablement de paires de trous noirs supermassifs. Cela a ouvert une toute nouvelle façon de voir le cosmos. Mais si les pulsars sont les horloges élégantes de l'univers, maintenant l'histoire prend un tournant beaucoup plus sombre. Parlons des magnétars. Les magnétars ont des champs magnétiques un quadrillion de fois plus forts que celui de la Terre. C'est la force magnétique la plus intense que nous connaissions. Si un apparaissait dans notre système solaire, il pourrait effacer tous les disques durs de la planète. Certains spéculent que son champ pourrait induire de puissants courants dans la croûte terrestre déclenchant des tremblements de Terre. Ces champs stressent la croûte de l'étoile jusqu'à ce qu'elle se fissure, déclenchant un tremblement d'étoiles et une explosion titanesque d'énergie appelée une éruption géante. En décembre 2004, une éruption d'un magnétar à 50 000 années-lumière a frappé la Terre. Elle était si puissante qu'elle a ionisé notre haute atmosphère, libérant plus d'énergie en une fraction de seconde que notre Soleil n'en aura en plus de 150 000 ans. La plupart des étoiles massives ont un partenaire. Si l'une devient une étoile à neutrons, elle peut siphonner le gaz de son compagnon, créant un disque d'accrétion, surchauffé, qui émet des rayons X intenses et fait tourner l'étoile à neutrons à des vitesses incroyables. Mais même cela pallie en comparaison de ce qui arrive quand deux de ces titans se rencontrent. Maintenant, les choses deviennent vraiment violentes. Quand deux étoiles à neutrons s'orbitent mutuellement, elles rayonnent de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles, les faisant spiraler de plus en plus près. Dans les derniers moments, elles tourbillonnent l'une autour de l'autre des milliers de fois par seconde. Et puis, elles entrent en collision. La fusion crée une kilonova. Le 17 août 2017, les observatoires LIGO et Virgo ont détecté un tel signal, GEDOVELUIL 708 en 17. Les télescopes ont vu les conséquences lumineuses, prouvant une théorie qui avait été débattue pendant des décennies. Cette collision est le laboratoire d'alchimie ultime de l'univers. C'est là que nous payons cette idée de créer des matériaux précieux. Des tonnes de matière riche en neutrons sont projetées dans l'espace. Dans ce désordre chaud, dense et chaotique, le processus R, ou capture rapide de neutrons, a lieu. Les noyaux atomiques sont inondés de neutrons, leur permettant de croître instantanément en les éléments les plus lourds et les plus rares. C'est là que naissent la plupart de l'or, du platine et de l'uranium de l'univers. L'or dans une alliance, le platine dans un pot catalytique. Il a probablement été forgé il y a des milliards d'années dans l'écrasement cataclysmique de deux étoiles mortes. Vous portez le fantôme d'une étoile. Nous avons voyagé de la mort d'une étoile à la naissance de ces reliques cosmiques. Mais le plus grand mystère se cache encore profondément à l'intérieur d'elles. Nous avons ouvert une boucle au tout début sur ce qui se passe dans le cœur de cette cocotte minute cosmique. Et pour obtenir cette réponse, nous devons pousser la physique à sa limite absolue. Si ce voyage a éveillé votre curiosité, prenez un moment pour hyper cette vidéo en appuyant sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la science réfléchie à atteindre plus d'esprits nos curieux. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, considérez rejoindre la chaîne en tant que membre pour obtenir des vidéos réservées aux membres. Un accès anticipé aux vidéos à venir et des publications, sondages et mises à jour réservées aux membres qui façonnent ce que nous explorons ensuite. Assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer ce que nous découvrons en avançant. Qu'est-ce qui se trouve au cœur même d'une étoile à neutrons ? C'est l'une des plus grandes questions sans réponse en physique. Les couches extérieures sont assez bien comprises. Une croûte solide de noyaux dans une mer d'électrons. Plus profondément, les neutrons s'égouttent hors des noyaux, formant un liquide quantique bizarre. Plus profondément encore, les noyaux se dissolvent entièrement, créant un superfluide sans friction de neutrons. Mais le cœur interne, c'est là que ça devient vraiment sauvage. Les neutrons restent-ils des neutrons ? Ou la pression libère-t-elle leur quark constituant pour former un plasma quark gluon, un état de matière des premiers moments après le Big Bang ? D'autres théories proposent des particules encore plus exotiques, comme les hyperons ou la matière de quark étrange. Des instruments comme le télescope Nyssaer de la NASA essaient de résoudre cela en mesurant précisément la taille des étoiles à neutrons. Les résultats récents suggèrent que la matière à l'intérieur est rigide. Elle résiste à l'écrasement plus que certaines théories ne le prédisaient, rendant une simple mer de quark moins probable. Les étoiles à neutrons sont nos seuls laboratoires pour cette physique extrême. Narrator VO Mais il y a une limite. Connue sous le nom de limite de Tolman-Openheimer-Volkov, ou TOV, c'est la masse absolue maximale qu'une étoile à neutrons peut avoir. C'est la vraie réponse quand les gens cherchent étoile à neutrons vers trous noirs. Narrator VO Les estimations actuelles placent cette limite autour de 2,1 à 2,3 fois la masse de notre Soleil. L'une des étoiles à neutrons les plus massives trouvées, PSR J0252-0607, est estimée à 2,35 masse solaire, survivant parce qu'elle tourne incroyablement vite. Narrator VO Si elle devait ralentir, elle pourrait être poussée par-dessus le bord. Narrator VO Quand une étoile à neutrons franchit cette limite, son sort est scellé. Elle subit un dernier effondrement. Rien ne peut l'arrêter. Narrator VO L'étoile implose en une singularité, ne laissant derrière elle que l'espace-temps pur et déformé d'un trou noir. L'étoile à neutrons devient finalement la seule chose encore plus extrême qu'elle-même. De la mort d'une étoile à un noyau atomique de la taille d'une ville, l'histoire de l'étoile à neutrons est un voyage au bord de la réalité. Ce sont des paradoxes cosmiques, des étoiles mortes débordant d'énergie. Ce sont les phares qui cartographient l'univers, les monstres magnétiques ressentis à travers les galaxies, et les forges stellaires qui ont créé l'or de notre monde. Ce sont le dernier avant-poste de la matière avant l'abîme. Si l'univers a des limites, les étoiles à neutrons sont là où nous les trouvons. Ce sont les fantômes dans la machine cosmique, et nous commençons juste à apprendre leurs secrets. Si vous voulez continuer à explorer les bords de la réalité avec nous, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Et si cette vidéo vous a époustouflé, prenez un moment pour shipper cette vidéo en appuyant sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment ce genre de science à atteindre plus d'esprits curieux. Si vous voulez aller encore plus loin, considérez rejoindre la chaîne en tant que membre pour obtenir des vidéos réservées aux membres. Un accès anticipé aux vidéos à venir et des publications, sondages et mises à jour réservées aux membres qui aident à façonner ce que nous explorons ensuite. Faites-nous savoir dans les commentaires ce qui vous a le plus choqué. La cuillère à café de la taille d'une montagne, les étoiles en collision qui forgent l'or ou le pouvoir terrifiant d'un magnétar. Le cosmos est plein de secrets, et nous ne faisons que commencer. Sous-titrage FR ?